Forcément on est déçu parce qu'on a fait le match qu'il fallait. Voilà on a pris un point, on est toujours maître de notre destin. Encore une fois on est encore passé très près de la victoire qui nous échappe parce qu'on méritait de gagner tout simplement, les garçons ont fait ce qu'il fallait mais bon en face il y avait un très bon gardien qui a sorti le grand jeu. Donc voilà oui on est déçu au vu des résultats aussi mais bon il faut continuer à se concentrer et il reste une petite semaine de travail avec un match très important vendredi soir. Vous avez le sentiment qu'en moment à zéro avec un jardin de plus, vous avez le festival et qu'il y a eu l'occasion d'enfoncer le coup avant qu'il n'égalise justement toute la partie ? Moi je leur avais dit quoi qu'il arrive il fallait jouer de toute manière, il ne fallait pas s'occuper des autres. Si on pouvait gagner ce soir c'était bien. Après c'est un fait de jeu, l'arbitre a pris la bonne ou la mauvaise décision ce n'est pas mon problème. Moi ce que je sais c'est que c'est qu'on fait une super action sur le pénalty concédé par Soucho. Donc voilà je veux surtout ça mettre en valeur. Après si le défenseur il défend mal ce n'est pas mon problème. Voilà on ne va pas chercher de trouver des excuses pourquoi il y a pénalty ou ils ont joué à 10. Aujourd'hui on a fait un bon match, on a fait ce qu'il fallait, on ne l'a pas gagné. Je ne vois pas pourquoi revenir 10 ans sur le fait de jeu de Soucho. On aurait pu enfoncer le clou avant, on aurait pu enfoncer le coup après, on ne l'a pas fait tout simplement. Si on aurait pu les mettre au fond on les aurait mis au fond. Mais bon je vais revenir une nouvelle fois. ce soir Pelé était très bon donc il a retardé l'échéance. Voilà il aura permis de prendre un point cette équipe. Voilà moi je ne vais rien enlever à mes joueurs parce que le soir ils sont une nouvelle fois très bien battus. Ils ont été à la hauteur de l'événement comme ils l'ont été vendredi contre Laval surtout en deuxième mi-temps donc on est dans la lignée de ce qu'on fait. Voilà moi maintenant j'aime surtout me concentrer sur notre dernière semaine, bien récupérer, remettre les têtes à l'endroit et puis devant notre public vendredi soir faire le match qu'il faut c'est à dire gagner. Vous recevez le Gazelec qui est sûr d'être en ligue 2 ? En ligue 1 c'est une bonne chose ? Bah tant mieux pour eux, je les félicite maintenant. Moi je ne vais pas m'occuper du Gazelec, le Gazelec ferait le match qu'il voudra. Nous il faut qu'on fasse un match plein encore pour pouvoir rester en ligue 2. J'avais dit que ce soir il ne fallait surtout pas être 18ème pour ne pas être dépendant des autres. Voilà ce point il ne sert à rien parce que c'était gagner ou rien. En tous les cas on sait depuis le début à partir du moment où j'ai pris l'équipe j'ai dit qu'il faudrait se battre jusqu'au bout, ben voilà on va le faire et puis on fera ce qu'il faut pour vendredi rester en ligue 2. Maintenant je ne sais pas quel sera l'état d'esprit du Gazelec, ce n'est pas mon souci. Mon souci c'est que mes joueurs soient bien en place et bien présents. Juste une petite chose qu'on n'a pas bien vu sur la fin, c'est la dernière action, c'est le Poteau-Barre, ça joue sur quelques millimètres ? Ben c'est le gardien, je crois qu'il l'enlève et elle va sur la barre. Donc voilà la semaine dernière c'est le Poteau, aujourd'hui c'est la barre. Et là c'est jouer à chaque fois sur quelques millimètres ? Ben ça se joue sur pas grand chose, comme sur le but de comprendre, on fait une erreur au milieu de terrain, on perd un ballon bêtement, derrière on est forcément en situation de déséquilibre. Voilà mes joueurs sont... Moi honnêtement je l'ai dit depuis le début et je le répète encore une fois, on a vraiment une bonne équipe, vraiment. Ça va être une semaine stressante non ? Ben pas pire que l'été, celle qui vient de se passer, donc c'est toujours la même chose. Depuis que j'ai pris le Pote, on vit des jours stressants, des semaines stressantes, des matchs stressants. Et c'est la situation qui le veut, mais voilà c'est comme ça, ça fait partie du métier. Et je préfère être dans ma situation aujourd'hui que dans celle de mes poursuivants. On sait que si on gagne, on sera l'année prochaine en Ligue 2. C'est surtout ça le plus important et ça valorisera le travail de toute une équipe. Parce que cette équipe elle bosse bien quoi. On a vu surtout le comportement de l'équipe à la fin du match. Tout le monde était devant évidemment pour essayer d'arracher la victoire. Et puis on a vu aussi des joueurs furieux que l'arbitre cite la fin. Parce que c'était une action qui était importante. Ce comportement là, c'est quelque chose forcément qui vous fait chaud au cœur et que vous voulez garder pour le match de l'endroit ? L'envie qu'ils ont aujourd'hui de vouloir gagner les matchs est bonne. Ils ont un dépassement de soi qui est très élevé. La semaine dernière, ils ont été sur la même dynamique. En plus avec notre public, ça les a transcendés. Donc on a des vertus et des valeurs qui sont à mettre en avant et qu'il faut garder. Oui parce que nous aujourd'hui à Valenciennes, on n'a pas les moyens de faire autre chose. Voilà, on a certes des bons joueurs. Mais moi comme je leur ai dit depuis le début, le meilleur des talents c'est le travail. Donc aujourd'hui, ils répondent bien à ma demande. Forcément, ça me rend très heureux. Mais on le saura encore plus sur le vendredi soir à l'issue du match. C'est bon ? Allez, bonne soirée. Merci. Ça marche, bonsoir. De quoi ? Comment ? Pour le dire, c'est le cas du temps, il y a une sacrée fête de couvrir, de collectivité. Il y a des événements, ça sert pour votre petit. À domicile, j'ai l'impression qu'on vit vraiment énormément d'émotions à chaque fois, dans tous les sens du terme. Il y a du spectacle. Quelquefois, ce n'est pas dans notre sens. C'est dans le sens de l'adversaire. Quelquefois, c'est un petit peu dans notre sens. Mais ce soir, on est malgré tout content de prendre ce petit point qui nous va bien. Qui nous va bien parce que les circonstances du match ont été vraiment très compliquées. Avec notamment la sortie de Thomas Gerber. Ensuite, le carton, le pénalty, la double sanction, le carton rouge, qui à mon goût est trop sévère. Beaucoup trop sévère. Donc, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. En sachant que nous, en plus, on avait joué lundi. À 10, j'ai trouvé mon équipe très courageuse, très courageuse avec la volonté de vouloir être bien en place et puis de pouvoir contrer cette équipe de Valenciennes. C'est ce qu'on a su faire. Il fallait arriver à garder ce résultat le plus longtemps possible pour pouvoir revenir à la marque. C'est ce qu'on a fait. Il y a eu du dépassement de fonctions obligatoires. Il a pu provoquer, créer, pour que Vivian vienne prendre ce sens-là à la tête. Il fallait que chacun, dans son corps un peu plus simple, réussir à rivaliser vraiment avec ça. Tout le monde a fait du dépassement de fonctions sur des postes qui, pour certains, n'étaient pas le leur. Je pense notamment à Marco, qui a dépanné pendant 20 minutes et qui a su tenir ce poste-là. C'est vrai que faire des changements, il ne fallait pas en faire trop non plus parce qu'à un moment donné, on pouvait être confronté encore à une nouvelle blessure. On avait comme Flo Tardieu qui avait un petit problème au tibia à la mi-temps. Marco aussi avait un problème à la cheville. Il a fallu s'adapter à tout ça et puis on a réajusté à la mi-temps pour avoir l'équilibre nécessaire, notamment au milieu de terrain. Il a fallu sortir Raphaël parce que ce n'était pas un milieu défensif. Et puis tout le monde a fait son boulot. Tout le monde a fait les efforts nécessaires. On aurait pu, avec un brin de réussite, pouvoir marquer ce deuxième but. Ce n'est pas passé loin. Et puis on aurait pu, à la fin, en prendre un. Finalement, Johan a sorti deux gros arrêts. Donc, dans ces cas-là, il faut être capable de ne pas les perdre. Ces matchs-là, ça nous a coûté beaucoup trop cher cette saison. Et on voulait vraiment finir sur une bonne note, ce qu'ont vraiment réalisé les garçons ce soir. C'est des garçons quand on parle de dépassement de fonctions. On a parlé de Matheus. On a vu Florian aller dans la surface adverse en étant un milieu défensif. C'est aussi des joueurs sur qui on va bâtir l'année prochaine. Donc, c'est important tous ces symboles envoyés de ces temps-ci ? Complètement. Complètement. On se repose aussi sur des joueurs qui ont envie de porter ce maillot. Qui ont envie d'aller dans un projet réel. Voilà. Moi, je suis très content pour Mat. Parce que c'est vrai qu'il se faisait pas mal chambrer depuis plusieurs semaines en disant qu'il n'allait jamais marquer un but dans la saison. Il a prouvé d'une part qu'il avait marqué. Mais en plus, qui permettait à l'équipe de revenir à la marque. Il y a aussi l'entrée des jeunes. Jérôme, notamment. Ils nous disent qu'on avait déjà un jeu de fête à l'année. Et il a été prêté aussi à ce moment-là du match. C'est aussi des signes que Nicolas l'avait fait arranger. Il a rejoué ce soir. Jérôme le fait. Oui. Et il y en aura d'autres. Croyez-moi, il y en aura encore beaucoup d'autres. Parce qu'on doit s'appuyer sur cette jeunesse. C'est bien de les voir en mode compétition dans des moments qui ne sont pas faciles pour eux. Je pense à Niko à Angers dans une ambiance un peu électrique. Là, un deuxième match consécutif. On joue à 10 contre 11. Il faut s'appuyer sur ces joueurs. Après, à eux d'emmagasiner de l'expérience. Et à travers ces matchs-là, ils en emmagasinent énormément. Et là, vous jouez une équipe qui joue sa peau. Ça s'est vu dans les contacts, dans les UN. Vous avez de nouveau joué ce type de match à Orléans qui jouent à sa peau également. Ce n'est pas toujours évident d'avoir des joueurs de matchs quand on ne joue plus rien. Mais qu'on a un adversaire qui vous saute à la gauche à tous les coins du terrain. Surtout, on est en train de démontrer que, finalement, peu importe les équipes qu'on rencontre, on joue le jeu. On joue le jeu à fond. Que ce soit l'équipe d'Angers qui joue son accession. Ou que ce soit cette équipe de Valenciennes qui joue son maintien. Pour nous, il n'y a pas de différence. On ne le fera certainement pas et en aucun cas. Parce que les joueurs sont des professionnels. Des professionnels avertis qui ont envie de réaliser une bonne performance. Et ce soir, ils l'ont fait. On voulait remercier notre public avec une victoire. On n'a pas su le faire. Mais ils ont vu, en tout cas à la fin, qu'ils ont vu une équipe combative. Combative qui n'a rien lâché. Et qui s'est accrochée jusqu'au bout avec cette volonté d'aller marquer même ce deuxième but. En termes de classe, vous êtes au deuxième. Au mieux, ça serait peut-être la septième classe. Et ça serait un peu frustrant finalement ou pas ? Frustrant. On verra. On verra le classement final. Mais bon. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir le contenu. Voir ce qu'on est capable de faire sur les deux derniers matchs. Et voir un petit peu l'état d'esprit affiché par l'ensemble des joueurs. Il y en a sur lesquels, bien sûr, je vais compter. Je vais m'appuyer. Et d'autres sur lesquels, je vais beaucoup moins m'appuyer. Ça s'est déjà fait et ça va s'affiner encore. Croyez-moi. Bon, merci. 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 Merci.